Brise l'image que les gens avaient un peu de moi, du gentil garçon, c'est un peu plus corrosif comme spectacle puis c'est l'image que j'avais envie aussi de briser face à moi aussi parce que bon je voyais que mes derniers spectacles je trouvais que ça devenait un peu aseptisé, que c'est un peu trop politiquement correct, alors c'est un peu plus fun je trouve. Qu'est-ce que c'est mon plus gros défaut? Ben le fait que je suis peut-être, est-ce que j'en parle ça par contre, mais le fait que je suis, je retourne pas toujours mes appels, je suis un peu sauvage, sinon ça va. Faut être mature pour aborder certains sujets mais en même temps il faut garder une part de naïveté puis une espèce de folie, de jeunesse éternelle pour continuer à jouer au gamin puis prendre la vie avec un grain de sel puis déconner sur plein de sujets. Quand on se voit la tronche le matin là puis c'est un peu dur des fois mais bon comme ce matin, mais c'est rigolo en même je suis content de mes rides. Non mais je pourrais te dire que Dubosc me fait quand même beaucoup rire mais bien sûr c'est le spectacle mais moi c'est dans la vie qui me fait rire ce gars-là parce que il est toujours en spectacle, Franck, à peu près. Alors tous les soirs fait que c'est un métier difficile mais après ça quand ça porte fruit puis tu dis ah j'ai bien fait tenir mon bout puis je suis content de de ne pas avoir lâché bon parce que ça valait le coup mais c'est sûr qu'il y a des périodes où tu doutes, tu doutes de ton propre matériel, tu doutes du succès que peut-être tu vas atteindre puis droit puis quand t'es pas un enfant de la balle, ce métier-là c'est pas toujours évident, c'est sûr que ton père est humoriste puis ta mère est pianiste, c'est plus facile dans les arts. Moi ma mère était soudeuse puis mon père ajusteur de matrice alors lui il voulait que j'aille travailler à l'usine, à l'usine avec lui alors je l'ai fait pendant un certain temps pour me rendre compte que c'était pas vraiment ma tasse de thé. La lumière va être plus belle. Ouais, peut-être, ouais. Merci beaucoup. Un plaisir. Au revoir. Ciao.